Salut à tous c'est Kino et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau Halo News et on va parler comme chaque mois de Halo Infinite. Comme vous le savez 343 industries en charge du développement du jeu nous donne depuis le début d'année quelques petites infos sur le jeu. Autant le nombre d'images depuis la XGS est assez pauvre, autant les informations qui tombent chaque mois ont tendance à plaire et à rassurer les joueurs sur le jeu final. Ce mois-ci il est question du sound design du jeu. Nous en avions déjà parlé il y a quelques temps où il était surtout question de création de son. Aujourd'hui nous allons plus nous attarder sur leur utilisation in-game. Halo Infinite est le prochain jeu de la licence Halo destinée à sortir sur tous les supports proposés par Microsoft. 343 veut mettre la barre haut, très haut, sur tous les aspects du jeu. On ne se rend parfois pas forcément compte du travail qu'il peut y avoir derrière des choses qui nous semblent si simples. La bande-son de Halo Infinite a été complètement retravaillée pour revenir à quelque chose de plus classique. Ça nous le savons déjà. Aujourd'hui on nous annonce que les morceaux de campagne accompagneront au mieux le joueur dans son action et essaieront même de prévenir les actions du joueur. Ainsi, la musique s'adaptera au mieux à votre style de jeu et même à votre souhait de contourner une patrouille convenante si vous le désirez. On nous parlait pour Halo Infinite d'une bande-son aux sonorités plus positives, contrairement à Halo 4 ou Halo 5. Aujourd'hui on nous dit qu'il y aura des morceaux plus sombres présents dans le jeu, principalement portés sur notre ami pilote ou encore sur Escharoum, le vilain brut pas beau à la fin du trailer de la XGS. On nous avait dit très tôt que le trailer Discover Hop de l'E3 2019 était la cinématique d'introduction du jeu. On nous reconfirme aujourd'hui cela. En revanche, le premier trailer, lui de l'E3 2018, était une présentation et on ne retrouvera ni les images ni la musique présents dessus lors du jeu final. En multijoueur, on nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de musique ou de jingle annonçant les débuts ou fin de partie. On avait déjà commencé à aborder le sujet la dernière fois. Aujourd'hui, quelques petites précisions là-dessus. Pour nous aider à appréhender les combats à tous les ennemis et tout ce qui se passe autour de nous n'aura pas des effets sonores au même niveau. Un ennemi ciblé sera prioritaire au niveau des sons ou plus globalement, le plus puissant ennemi de la zone sera le plus bruyant, laissant ensuite la place aux ennemis secondaires et enfin à nos alliés. Ce système doit améliorer les situations de combat pour s'y retrouver plus facilement. Sur Halo Infinite, il faudra faire attention au son du jeu. Il me tarde de le lancer avec un casque sur les oreilles pour apprécier les moindres sons que le jeu m'offrira. Le son est un aspect qui peut paraître secondaire mais croyez-moi c'est un facteur essentiel pour entrer dans un univers. Halo Infinite a été conçu grâce au moteur Sleep Space, un nouveau moteur qui possède des avancées et des outils pour améliorer votre expérience sonore. On nous promet une expérience sonore des plus convaincantes en prenant par exemple en compte le tout nouveau système de localisation de dégâts. Tirez sur la roue d'un Warthog et celui-ci pourra être perdu. Le son de votre Warthog et principalement émis par la roue en question changera. Bruit de flammes localisées, étincelles, Halo Infinite semble avoir la recette parfaite pour créer une immersion jamais vue sur Halo. Nous sommes loin d'avoir tout vu, ou ici tout entendu, toutes les images tirées de trailers ou d'extraits que l'on a pu voir ont été retravaillées depuis, de quoi nous offrir de belles surprises quand le jeu sera entre nos mains. Pour terminer, vous avez très certainement vu passer il y a quelque temps sur la chaîne des extraits audio enregistrés de différentes façons, à différents endroits, pour créer un univers sonore dédié à Halo Infinite. L'un d'eux nous mettait en avant un petit chien, un carlin. Certains y entendaient et avançaient grâce à lui avec certitude qu'il s'agissait du parasite, d'autres y entendaient simplement des grognards. Il semblerait que les enregistrements faits avec ce brave animal ne correspondent qu'à des bruits d'animaux sauvages dans le jeu. Il faudra encore être un petit peu patient pour avoir la confirmation que le parasite sera bien présent sur Halo Infinite. Et voilà, j'espère que ce Halo News vous aura plu. On se retrouve très vite pour parler d'Alo. Si vous en voulez plus, sachez que nous avons récemment ouvert une chaîne Twitch pour vivre ensemble notre passion autour de live sur Halo. Tous les liens utiles sont en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. On se retrouve très rapidement, il ne me reste plus qu'à vous dire, viva l'eau !